Le berceau de l'impératrice a été créé sur demande de Napoléon Ier en 1810. La tonnelle métallique qui se trouve derrière moi faisait à l'origine 1200 mètres de long et constituait en fait un cheminement à l'abri du soleil depuis le palais jusqu'au carrefour du point du jour qui était à l'époque l'extrémité de la forêt. L'idée du projet c'était de sécuriser dans un premier temps pour le public les tronçons qui subsistaient et de les revaloriser pour qu'ils puissent perdurer pour les prochaines années. Il a fallu donc dégager tout ça et il y a eu un travail énorme qui a été fait au préalable par les forestiers de l'ONF avant de faire intervenir notre ferronnier qui avait comme consigne surtout de ne rien refaire à neuf. Ce qu'on veut surtout c'est conserver l'aspect mécanique de solidité et conserver le visuel. C'est le but du travail justement c'est de changer la pièce, de le restaurer et de ne rien voir. On remplace les pièces une à une, on remplace les agrafes défectueuses une à une, on conserve un maximum d'alignement de tout l'ensemble. Parce que c'est un ensemble qui bouge, ce qui d'ailleurs l'a sans doute sauvé en grande partie. Donc on peut le garantir, ça va durer encore au moins 200 ans et on laisse un peu de travail au prochain après-midi. C'est précisément une des missions clés de la Fondation que d'aider à la restauration et à la valorisation du patrimoine de proximité. C'est d'ailleurs du patrimoine en l'occurrence ici rural.